... Madame Bouchard, on est à Place de la Cité aujourd'hui à Québec, à l'intérieur de votre entreprise qui s'appelle Systematics. Il faut savoir que c'est une entreprise qui existe depuis 35 ans. Dans la région de Québec, ça fait combien d'années que vous êtes là? Le Bureau de Québec existe depuis plus de 30 ans. On a fêté notre anniversaire l'an passé. C'est quoi exactement Systematics? Systematics offre des services conseils en informatique. Ce que ça veut dire, c'est en TI, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la technologie de l'information. Pour les gens qui sont moins habitués à ce domaine-là, c'est tout ce qui est en lien avec l'informatique. Comme on sait, l'informatique est omniprésente aujourd'hui, que ce soit dans nos maisons personnellement ou dans l'entreprise. Alors, Systematics oeuvre auprès des entreprises pour leur permettre justement de les soutenir dans leur développement de systèmes informatiques. On est en mesure de travailler avec eux à plusieurs niveaux. Et après 30 ans, vous êtes une solide équipe, vous avez une solide réputation. Il faut peut-être parler un peu des sphères d'activité que vous servez. En fait, vous vous adressez à cinq sphères d'activité très bien précis. J'aimerais qu'on en parle ensemble. Notre rôle de service est à cinq volets. Cinq volets intéressants qui permettent d'approcher autant le conseil stratégique que le développement de systèmes proprement dit et l'implantation. Donc, on est en mesure de fournir des équipes en conseil stratégique qui vont permettre d'appuyer les gestionnaires, de les aider dans leurs décisions. Et l'autre domaine, c'est bureau de projet ou conseil à la gestion. Ce domaine-là va nous permettre de gérer des projets, donc d'avoir des chefs de projet ou des chargés de projet qui vont être en mesure d'aider l'entreprise à mener à terme son projet. Évidemment, il faut avoir aussi des équipes de développeurs, des équipes qui vont réfléchir au nouveau système qui sera mis en place. Donc, que ce soit des architectes jusqu'aux programmeurs, on va fournir aussi une expertise pour le développement de l'application proprement dite. Mais aussi pour les entrepreneurs qui nous regardent présentement, concrètement, est-ce que votre équipe se déplace? Comment ça fonctionne? Comment on fonctionne? C'est nous, nos 200 employés qui sont ici, ne sont pas dans nos locaux. Ils travaillent chez le client. Donc, notre équipe de spécialistes, selon le besoin du client, est appelée à se déplacer dans les bureaux du client et à œuvrer au sein de l'organisation avec ses propres employés, avec ses propres équipes. Donc, on est en mesure, à ce moment-là, de bien comprendre le domaine d'affaires de notre client et de s'y harmoniser pour offrir un système ou développer un système qui répondra vraiment à leurs besoins. Et vous avez des gens d'expérience très qualifiés. Et c'est une de vos plus grandes fiertés. Il y en a qui sont ici depuis longtemps. Oui. Systématique existe depuis 30 ans, comme je vous mentionnais, dans le Bureau de Québec. Et on a même des employés qui sont ici depuis 27 ans. On a eu un retraité il n'y a pas très longtemps aussi, qui a fait une belle carrière chez nous et qui a pris sa retraite tout récemment. On a aussi une grande fierté, c'est la rétention de notre personnel. On a 35 % de nos employés qui ont plus de 10 ans. Pour le domaine des technologies de l'information, c'est quand même un chiffre très important. Et c'est sécurisant également pour vos clients. Absolument. On connaît les gens, ils sont là depuis longtemps. C'est bien. Voilà. Ça amène une grande stabilité. Ça amène aussi une fierté. Et justement, il y a toujours besoin de main-d'oeuvre dans ce domaine-là, évidemment. Vous êtes en recrutement constamment. Les gens qui voudraient peut-être travailler ici chez Systématiques, comment ça se passe? Ça se passe de façon assez humaine, la portion recrutement, ainsi que la portion, une fois que l'employé est sur place, la façon dont il est traité. Évidemment, on offre des conditions de salaire et des conditions d'emploi qui sont équivalentes ou même supérieures à la concurrence. On offre surtout aussi une équipe de gestionnaires et une équipe qui a un profil humain en gestion. Pour nous, ce qui est important, notre produit, c'est l'humain. Parce qu'on vend l'humain auprès de nos clients. Donc, l'humain, c'est notre principale préoccupation. Alors, on offre des conditions qui sont très avantageuses, évidemment. On offre beaucoup de flexibilité à nos employés pour leur permettre justement de faire face à leur quotidien, un enfant malade, un rendez-vous chez le médecin. Et puis, on a quand même une horaire flexible qui leur donne, au-delà de toutes ces petites priorités-là de famille, qui leur donne aussi peut-être la permission de prendre une petite journée de golf un vendredi parce que le soleil a décidé de sortir. Donc, les gens, en fait, que vous recherchez, que vous recrutez, ce sont des gens qui ont quel genre d'études, par exemple? Nous avons des DEC, nous avons des BAC, évidemment, nous avons des maîtrises. Parce que dans les cinq volets que nous offrons, du conseil stratégique jusqu'au maintien des acquis, ainsi que le soutien en milieu utilisateur, on a de tout. Que ça peut être un chargé de projet, ça peut être un architecte, ça peut être un développeur, un programmeur et aussi quelqu'un qui va travailler du côté des opérations chez nos clients. Alors, on a de tout, du DEC jusqu'à la maîtrise. Excellent. En terminant, si vous aviez un souhait, parce que vous, vous l'avez vu grandir, Systématics, si vous aviez un souhait dans l'avenir, quel serait votre plus grand souhait pour l'entreprise? Moi, c'est la pérennité de l'entreprise avec toute la fidélité et le côté humain. Parce que chez Systématiques, l'humain est au cœur de notre action. C'est notre quotidien. C'est votre priorité. Voilà. Merci beaucoup, Mme Bouchard. Merci.